C'est donc Jérémy Crédville et Candice Pascal qui ont quitté l'émission de TF1 vendredi soir. La Candida expliquait à nos confrères du Parisien, nous n'avons eu que quelques heures d'entraînement avant la répétition générale de jeudi. Il confiait être un peu amer face à cette élimination et ajoutait qu'il aurait souhaité qu'il soit dit dans le prime qu'avec Candice ils n'ont eu que 3 heures pour s'entraîner alors que les autres candidats ont eu plusieurs jours. La production, sûrement prévenue au dernier moment, avait dû demander à Terence Tell et Inès Vandam de remplacer l'artiste burlesque et son partenaire, Christophe Licata, le temps d'une soirée. Sauf que ça n'a pas vraiment plu aux internautes qui ont trouvé cette situation injuste et n'ont pas compris pourquoi elle n'avait pas tout bonnement été éliminée suite à son absence du prime. Ainsi, en faisant un petit tour d'horizon sur Twitter, on pouvait lire les nombreux tweets de téléspectateurs qui n'ont pas trouvé cette situation très correcte vis-à-vis des autres candidats. En effet, on pouvait constater des posts comme « Mais donc Dita est directement qualifié ? Pas trop normal ça ou encore mais attendez. Dita ne participe pas cette semaine mais elle pourrait danser la semaine prochaine ? » Un gros « What the fuck » les règles de cette année. Une autre personne écrivait une seule chose que je retiens de ce prime de hashtag dalle, l'injustice. Une « Dita » qualifiée d'office, Bilal Michou qui prennent des risques sur de nouvelles danses mais qui se retrouvent en face à face alors qu'en face Taïk et Dita ont fait le même type de danse pendant plusieurs semaines. Plusieurs internautes ont également rappelé le fait qu'Aurélie Ponce avait dû participer à l'émission malgré le décès de son père. Dans le cas contraire, elle aurait été éliminée ce qui n'a pourtant pas été le cas de Dita malgré son absence. Un tweet au rappelait alors donc « Dita va direct en car sans participer mais les autres sont encore dans la compétition ? Ok elle est malade ou blessée mais il me semble que quand Aurélie a perdu son père ils ont dit si elle vient pas elle est éliminée donc c'est encore trafiqué. » On pouvait aussi lire Aurélie elle a quand même fait le prime malgré le décès de son père mais Dita on la qualifie sans même participer T.R.K.L. se favoritise. Enfin, une internaute proposait une alternative qui aurait dû, selon elle, être appliquée aux primes de vendredi, concernant l'absence de Dita, TF1 aurait dû faire un prime sans élimination ce soir. Et la semaine prochaine, en éliminer deux. Ça aurait été bien plus juste. Et plus logique. Nabou Jid. Sous-titrage ST' 501